Florian est professeur associé au département de communication de l'Université d'Ottawa, précisé au Canada. Il s'intéresse aux expressions de diverses altérités au sein de la culture. Sa recherche actuelle porte sur les représentations des homosexualités dans le cinéma français contemporain, principalement les fictions d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau sur lesquelles il prépare un livre et les productions de Lionel Soukaz. Il s'intéresse aussi à la figure du vampire dans le cinéma international et aux productions visuelles de musiciennes pop telles que Annie Lennox. On a plein de choses en commun! Pas dans le travail, mais dans les goûts. Il est par ailleurs initiateur du cycle de conférences hypervisibilité qui se consacre à la représentation des homosexualités dans les cultures visuelles transnationales. Il est avec Christina Johnson, le coéditeur de New Queer Images, Representation of Homosexuality in Contemporary Francophone Visual Culture et Cinématique Queerness, Gay and Lesbian Hyper Visibility in Contemporary Francophone Feature Films à Peter Lang. Et là, évidemment, ça ne tenait pas sur une page. Oh, bon, on peut arrêter là, c'est pas grave, hein? C'est bon. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Non, j'ai copié ça du site de mon groupe de recherche et tout ça, je ne me suis pas trop emmerdé pour... On fait toute la même chose. Mais donc, j'ai coédité deux livres dans lesquels Maxime a publié un excellent article il y a maintenant six, sept ans, je crois, en fait, quand nous étions jeunes. Merci. Je suis un petit peu nerveux pour cette présentation qui est assez inhabituelle pour moi. Je n'ai jamais travaillé sur la télévision. Moi, je suis un expert en cinéma, en cinéma, donc en caractérimatique LGBT et d'expression française francophone. Donc, je ne travaille pas du tout sur la culture ni télévisuelle ni américaine. Donc, j'ai décidé de faire une présentation sur une série américaine. Donc, il s'agit d'un travail assez inhabituel pour moi, à plein plein d'égards. C'est un travail vraiment exploratoire dans le fond et dans la forme, j'avoue. Un travail en chantier qui combine vraiment deux démarches. Donc, une réflexion scientifique, on va dire, traditionnelle et une approche un peu plus discrète, mais ancrée dans une pensée et une méthode auto-ethnographique. Et cette pensée et cette méthode auto-ethnographique expliquent en partie mon désir de reconstruire un peu mon processus intellectuel que j'ai mené pour la présentation d'aujourd'hui et de queeriser un tant soit peu le cadre normatif que l'université, avec un grand U ou un petit U, je ne sais pas. Et le format obligatoire et nécessaire des 20 minutes peuvent nous imposer pendant un aussi joli colloque que celui-ci. Donc, 20 minutes qui sont, bien sûr, une contrainte nécessaire, mais une contrainte qui est personnellement vécue de plus en plus qu'on a une pression capacitiste. Donc, il s'agit pour moi de mener plusieurs réflexions simultanément et d'éclater un petit peu les formats traditionnels, gentiment mais sûrement, et de comprendre un peu ma relation à la série dont je vais parler aujourd'hui, donc American Horror Story, et de créer des liens entre la place de tout ce qui est trauma dans la série psychologie, et le rôle que peut jouer le trauma et le stress post-traumatique dans ma série personnelle, moi, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Parce que pour moi, donc, depuis mon expérience de la maladie, depuis mon expérience du cancer, le personnel n'est pas que politique, il est aussi devenu scientifique. Donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, qui est un peu foutraque et j'assume complètement, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont ouvertes, mais pas forcément explorées de fond en comble, quitte à présenter un travail qui pourra peut-être sembler un peu fouillis, multidirectionnel, un peu répétitif, ou un début de constellation peut-être au sens qu'Adorno a pu donner au terme, donc une constellation dans laquelle je fais partie, parce que c'est un dialogue entre moi et la série en question. Donc, un peu un travail fouillis, multidirectionnel, qui se veut un peu à l'image d'American Horror Story, donc un peu, comment dire, légèrement expérimental au niveau de la forme, mais un travail un peu moins horrifique que la série, j'espère. Donc, il s'agit ici de tenter plusieurs perches pour une discussion des questions et des remises en questions productives quand j'aurai terminé de m'écouter parler. Donc, tout d'abord, je voudrais tout de même remercier nos deux organisatrices, Joël et Martha. Bon appétit, Joël, pour l'organisation de ce colloque qui a commencé sur le chapeau de roue. La présentation, l'introduction était absolument formidable, la table ronde aussi, et je suis vraiment très, très intrigué ici de voir tous les recoupements qu'il y a déjà entre les présentations qui ont eu lieu juste avant, celle d'Olivier et celle de ce matin aussi, et ce que je m'apprête à vous faire subir. Donc, c'est lorsque j'ai reçu l'appel à communication de la part de Joël, je l'ai lu avec un très, très grand plaisir, avec un peu de perplexité aussi, et je vais expliquer pourquoi. Donc, cet appel à communication fort bien écrit a provoqué un double questionnement symptomatique de sans doute mon scepticisme initial quant à l'appellation télévision queer, et de mon ignorance relative en études visuelles. Donc, je connais la télévision, mais je ne sais pas ou je ne sais plus ce qu'est la télévision, personnellement. Je ne sais pas, je ne sais plus ce que ce concept embrasse de nos jours, tant les façons de regarder du contenu audiovisuel, mais aussi le nombre de chaînes de télévision se sont démultipliées. Donc, la télévision est devenue protéiforme, vague et floue. Certains diront queer peut-être. Moi, ça ne me suffit pas. Ce qui ne me suffit pas, ce n'est pas uniquement l'appellation télévision queer, mais c'est le singulier. Moi, les télévisions queer me plairaient beaucoup plus que la télévision queer, et j'expliquerai peut-être un peu plus tard si j'ai le temps. Bien sûr, il est indiscutable que les protocoles d'utilisation de visionnement traditionnels ont été remis en question très directement au lendemain de la révolution numérique et de son déploiement de gadgets et d'appareils de visionnement divers et variés. La télévision aux quatre chaînes, celle qui m'a permis d'acquérir une culture littéraire et scématographique au XXe siècle, est belle et bien morte. Mais à la manière des fantômes dont je m'apprête à parler, elle continue à occuper mon présent et à structurer mes attentes et mes désirs télévisuels. La télévision que j'ai aimée, que j'ai regardée et que j'ai aimée, que j'aime encore, est fondamentalement spectrale. Là, j'ai vraiment l'impression de parler comme un vieux que je suis. Donc si la définition de la télévision ne peut désormais être réduite à l'utilisation d'un appareil précis, à savoir le poste de télévision qui a longtemps été un point de ralliement pour la famille dans un lieu précis, le salon ou autre. Donc là, j'ai mis une petite citation de Lotz qui parle justement du fait qu'on avait d'abord l'habitude de regarder la télévision tous ensemble dans un lieu. C'est une habitude qui s'est perdue. Celle-ci posséderait encore une naissance, ce malgré le passage à partir des années 2000 à la télévision post-network. Comme Graham Turner et Jim Maté le disent dans l'article de Amanda Lotz, « What is television very much depends on where you are. » L'identité de la télévision serait liée au contexte, pardon, « in how the screen is most commonly used, in where it is located, in what streams through it, in how most use it, despite the possibility of broad variation in all the factors. » Donc l'identité de la télévision contemporaine qui peut sembler insaisissable dépendrait d'un ensemble de pratiques socio-culturelles associées à l'action de regarder la télévision. Alors en ce qui concerne American Horror Story, on peut vraiment parler d'une action parce qu'il faut s'accrocher à son fauteuil parce que c'est franchement dégueulasse. De plus, la télévision américaine contemporaine qui m'intéresse dans le cadre de cette présentation se caractérise en partie par des règles de fonctionnement et de compétitions radicalement transformées à partir des années 2000, par la démultiplication de chaînes numériques, mais aussi par un public conçu non plus comme un auditoire de masse, mais au contraire comme un ensemble de publics cibles tels que le public LGBTQ+, point de suspension. Et ceci m'amène à mon second questionnement qui concerne cette appellation « télévision queer » qui peut regrouper des réalités bien différentes, selon déjà ce qu'on entend par « queer ». Quand je parle à mes étudiants ou aux enfants de mes collègues, j'ai découvert que « queer » veut dire « queer » comme quoi on m'arrive, « queer » qu'on est indéfinissable, insaisissable. « Queer » semble pour certains synonyme d'homosexualité, synonyme de bisexualité ou encore autre chose. Donc un chat n'y retrouverait pas, c'est petit. Donc c'est principalement cette interrogation, celle de savoir ce que peut être ou faire la télévision queer, qui structure ma présentation d'aujourd'hui. Donc la remarque suivante de Lynn sur les « queer television studies » s'applique à l'objet d'études qu'est la télévision queer, par extension, mais aussi au « queer » lui-même, à savoir la relation entre le « queer » et le « mainstream ». Ça, c'est une négociation permanente entre les deux. Donc je fais grâce de lire la citation, vous l'avez donc sur l'écran. Mais le « mainstream », que celui-ci soit télévisuel ou synonyme de la culture capitaliste familiale dominante, repose entre autres sur une chrononormativité et un bio-chronopolitique qui demandent à ce que les individus se plient à une orchestration d'activités et une organisation du temps professionnelle, sociale, familiale et ou télévisuelle, assurant l'illusion d'une communauté cohérente, et ce, entre autres, par le biais d'horaires fixes, de rendez-vous, de journées, de mois segmentées afin d'assurer productivité et efficacité. Et là, j'ai une citation d'Elisabeth Freeman qui parle un petit peu de tout ceci. Donc en d'autres termes, moi, ce qui m'a... Parce que ce travail-là, j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu un travail d'auto-ethnographie aussi, c'est un travail d'auto-analyse, très nombriliste et complaisant. Mais j'utilise mes privilèges de mâle blanc dominant. Mais en pensant un petit peu à ma relation à American Horror Story, qui vraiment m'a intrigué très longtemps, parce que c'est une série qui m'a autant fasciné qu'elle m'a énervé, pour plein de raisons différentes. J'adore les films d'horreur, donc j'avoue que j'étais dans ma zone de confort en regardant cette série-là, mais il y avait quelque chose qui m'agassait réellement, et j'ai eu du mal un petit peu à comprendre. Mais je me suis rendu compte que je regardais autant la série que la série me regardait, d'une certaine façon. Donc pour moi, la télévision et la société se parlent et se répondent, elles se regardent mutuellement en un effet de miroir hyper puissant, l'effet, pas le miroir, qui pourrait nous faire croire en l'existence d'un rouleau compresseur télévisuel, comme si rien ne pouvait exister en dehors de ce mainstream cathodique, semble-t-il. Donc, la télévision queer peut-elle exister grâce à la segmentation identitaire du public, dont j'ai parlé tout à l'heure ? Lee nous dit cette chose fort, fort intéressante, et que non. Et c'est pour ça que, par défi personnel pour rigoler, parce qu'il faut bien rire dans la vie, j'ai voulu finalement me concentrer sur la série, la saison de American Horror Story qui parle de moi d'homosexualité, mais qui n'en reste pas moins queer pour moi, à savoir la saison 4, qui s'appelle Freak Show. Et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc c'est American Horror Story qui, durant mes diverses divagations et hésitations, il y en a eu beaucoup, à cause, entre autres, de Joël, je me suis tapé un certain nombre de séries télévisuelles qui m'ont pourri, et je te remercie du fond du cœur. Je ne vous conseille pas de regarder la série française, la mini-série française qui s'appelle La Mente. La Mente. La vie est trop courte pour perdre son temps à regarder, à regarder une série qui renvoie la représentation des individus trans 50 ans en arrière. C'est absolument affligeant et lamentable. On m'avait prévenu, je ne l'ai pas cru, tant pis pour moi. Donc c'est American Horror Story qui, durant mes diverses divagations et hésitations, qui n'a cessé de retenir mon attention, entre autres pour son esthétique hésitant entre le gothique le plus sombre et le baroque le plus clinquant, mais aussi pour son refus, d'autres diront peut-être son incapacité ou sa difficulté, à se tenir à des récits traditionnellement voués à la mise en scène, à la résolution d'un ou plusieurs conflits. Donc Lynn, encore une fois, nous dit qu'American Horror Story, où les productions de Ryan Murphy, donc le coproducteur de AHS, a du mal finalement à se tenir réellement à une narration, où il évite carrément les narrations. Je ne suis pas complètement d'accord, j'avoue, car Ryan Murphy et Brad Falchok, les créateurs de la série composée, composés pour le moment de huit saisons, sont plus intéressés de construire des récits parcourus de digressions, de fausses pistes, plutôt que de s'assujettir, ou d'assujettir leurs personnages et leurs histoires à des conventions rigides. Donc ce n'est pas vraiment pour moi un récit ou une narration que l'on évite, mais c'est plutôt un type de narration, de récits différents, alternatifs, je trouve fondamentalement queer, qu'ils essayent de mettre en place, parfois, tant bien que mal, j'avoue. Donc la saison 4, Freak Show, sur laquelle je vais m'attarder, doit être vue comme un remake lointain du film de Todd Browning, Freaks, de 1931, je crois, mais un remake échelonné sur 13 épisodes et qui vise une dilatation temporelle, parfois extrême, et parfois ennuyeuse, il faut le dire. La narration n'en existe pas moins, mais elle est queerisée ou explosée de l'intérieur. Aussi, en plus d'apporter des éléments de réponse quant à ce peut-être ou faire la télévision queer, ma présentation d'aujourd'hui a aussi pour but de répondre à cette question, quels sont les aspects queer de American Horror Story et quelle est ma relation à cette série ? Donc je n'ai pas à me contenter de mentionner le grand nombre de personnages queer dans toutes les saisons, ce serait trop évident, voire tautologique. Ce qui me semble d'intérêt ici, c'est que le fait que la série mette en place un récit non chrononormatif aux temporalités calédoscopiques et peublée de personnages agissant comme autant de traits d'union entre le passé et le présent, à savoir des fantômes, des revenants, des figures historiques ressuscitées et catapultées dans un contexte anachronique. Je n'aurai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui ou peut-être pendant la discussion. Donc cette série a les deux pieds plantés dans une temporalité, une histoire queer, spectrale, gonflée d'un affect queer intense, dominée par un sentiment, une expérience aiguë de la blessure, de la peur, du trauma et du stress post-traumatique qui mènent et structurent le récit, mais aussi certains de leurs corollaires, tels que la capacité de récupération, de réparation, parfois exceptionnelle, et l'ouverture vers une expérience et une connaissance profondément humaine et complexe. Donc il s'agit de récits chargés émotionnellement, très intenses parfois, pouvant être vus comme des récits du trauma ou même des récits par le trauma. Le trauma étant vraiment le moteur fondamental donc d'entre autres la saison numéro 4 et donc des traumas qui forcent les individus concernés à vivre dans plusieurs temporalités simultanément. Ici, l'événement passé, qui n'est pas complètement ou du tout vécu comme passé, réapparaît sous diverses formes et sans avertissement au sein d'un présent, ainsi contrarié, modifié et parfois enrichi. Le trauma fait aussi craindre pour l'avenir auquel l'individu tente de se préparer par le biais d'une vigilance parfois extrême. Il s'agit là d'autant de caractéristiques que nous pouvons retrouver non seulement au sein du récit de la série, c'est-à-dire au sein de la vie des protagonistes marqués de tragédies, d'ostracisme, hommes et femmes confondus, mais aussi dans la structure même du récit en question, qui est fragmentée, chaotique, qui suit des chemins de travers souvent surprenants plutôt qu'une route plus directe et logique et qui témoigne de l'imprégnation profonde d'un sentiment de perte et de trauma que l'on retrouve souvent au sein de la communauté queer et de l'histoire ou des histoires de cette dernière. Donc un tout petit mot sur l'histoire queer, bien sûr de Heather Love. L'histoire queer s'appuie souvent sur des moments de mélancolie et de perte, de sa communauté d'origine par exemple, comme c'est le cas de tous les freaks dans Freak Show, la saison 4, de deuil, de stigmatisation, de douleur, la peur d'être découvert ou l'impossibilité de vivre et de communiquer dans ses propres thèmes, comme c'est le cas de tous les freaks dans Freak Show aussi. Les productions culturelles queer, si celles-ci existent réellement, véhiculent souvent de telles émotions complexes et difficiles, celles-ci étant souvent héritées de discours discriminants, médicaux, sociaux, politiques, d'attitudes au sein de la société et de politiques qui continuent à être définies et mises en action par la majorité hétérosexuelle cisgenre. Aussi, il n'est pas surprenant que, comme l'indique Heather Love, for groups constituted by historical injury, the challenge is to engage with the past without being destroyed by it. Dans son article... Niveau temps, j'en suis où ? Comment ? Dans son article Jeux et enjeux du récit dans American Horror Story, Hélène Monet Montagrel décrit la complexité narrative de la série. Elle souligne les différentes façons dont le récit s'éloigne d'une linéarité dite classique et queerise les conventions narratives tout autant que le format de la série traditionnelle. Donc pour elle, il y a deux... Elle... Attendez... OK. Il y a deux niveaux diégétiques, à savoir celui de chaque saison et celui des saisons entre elles. Parce qu'il y a des personnages, les descendants de ceux-ci, qui se retrouvent dans plusieurs saisons, et c'est malgré le fait que chaque saison se déroule dans un cadre spatio-temporel qui lui est propre. Donc Monet Montagrel nous dit que la série adopte le format de l'anthologie qui consiste en un regroupement d'histoires uniques organisées autour de personnages et cadres spatio-temporels différents. Sous la bannière d'un même titre, d'un même générique, se recueille, trouve son unité dans l'exemplification d'un genre qui est ici l'horreur. Donc comme je l'ai dit, là je vais essayer de résumer pour aller un peu plus vite. Donc le récit principal de la série est parcouru de micro-récits horrifiques qui sont très souvent racontés par des flashbacks. Ceux-ci étant conçus comme des mini-films à l'esthétique ou au ton différent par rapport au reste de l'épisode ou de la saison. Par exemple, il y a, je crois, dans le deuxième ou troisième épisode de Freak Show, on voit Elsa Mars qui est la patronne du cirque où il y a le Freak Show, Elsa Mars, qui est jouée par Jessica Lange. Elsa Mars est allemande. Et on a un flashback en noir et blanc assez étrange, vraiment très cauchemardesque. On la voit pendant les années de la République de Weimar, donc une très grande décadence sexuelle. On devine qu'elle se prostitue. Et un jour, elle est soit droguée, soit ivre. On l'amène dans une petite pièce. Ce n'est pas trop ce qui s'est passé. Elle croit qu'on va la tourner en train de filmer un film pornographique. Et en fait, on l'attache à un lit et on lui tranche les jambes avec une tronçonneuse. Donc elle prend part à un snuff movie, vraiment contre elle. Donc beaucoup de récits secondaires qui vont se télescoper. Et Ryan Murphy lui-même parle de récits en Rubik's Cube. Et ce récit qui va être dilué va ce que Mireille Berton appelle va créer un récit masochiste qui mise sur la rétention d'informations essentielles à la résolution d'une intrigue. Il y a énormément de personnages secondaires qui vont, qui viennent, qui ont des micros histoires qui durent les temps de deux ou trois épisodes, qui partent au début du deuxième épisode et qui reviennent au dernier uniquement. Donc ceci est assez perturbant, on va dire ça comme ça. Donc tous les nombreux retours en arrière dans American Horror Story sont un indicatif de la place qu'occupe le trauma dans la série, toutes saisons confondues, et des cadres temporels multiples qui font de la série une œuvre en retrait d'une chrono-normativité narrative traditionnelle qui dépend d'une séquence logique de la loi de cause à effet et qui donne naissance à un récit de l'anthologie déridéenne qui permet au spectre du passé de revenir sans cri égard, de façon insidieuse et violemment compulsive. Au sujet de la hantise, mot qui revient... Oh, excusez-moi. Au sujet de la hantise, mot qui revient trois fois dans sa citation, Hélène Monet Montagrel nous dit la chose suivante. Récit de hantise, American Horror Story est un récit hanté par d'autres récits, ici plus particulièrement de la sphère médiatique. Peut-être nostalgique, cette boulimie de la référence vise surtout à mettre en doute la capacité du récit, notamment audiovisuel et médiatique, à pouvoir déboucher sur une individuation et aboutir à une hantise du récit. Ici, on a donc l'aspect de la temporalité non traditionnelle, la hantise, et bien sûr, encore une nouvelle fois, le concept d'un récit non conventionnel, déstabilisé, parcouru de soubresauts et de mini-boursouffures narratifs, de digressions impromptues dans le passé, qui permettent à la fois de mettre en place un récit masochiste et d'expliciter certaines des motivations et certains des traumas des personnages, c'est-à-dire des parenthèses intenses ou cauchemardesses qui sont autant de manifestations du trauma en lien direct avec le statut d'individu minoritaire, tel que celui des monstres dans Freak Show, les personnes internées dans la saison précédente, qui est la deuxième, je crois, en fait, Asylum, et tous les queers qui peuplent toutes les saisons de la série. Donc, par exemple, nous avons, donc, je vous présente quelques personnages de la série, Amazon Eve, qui est une femme trans de 2 mètres, et qui est réellement une femme trans de 2 mètres, d'ailleurs, dans la vie. Nous avons Wendell Toledo, qui est l'homme le plus fort au monde, qui est le père aussi de Jimmy, qui est un des monstres aussi, qui a des mains, qui est atteint de... Je vais le dire tout à l'heure, je ne me souviens plus du terme, ce n'est pas grave. Et, d'elles, tous les deux, il y a aussi un gai dans le placard, et qui a le cœur brisé suite à la disparition du beau prostitué dont il était tombé amoureux. Et tous les autres freaks incarnent dans leur chair l'altérité, l'impossibilité, voire le refus, de leur part, parfois, de se confirmer. Je fais une toute petite pause pour poser mes cordes vocales, et je vous laisse lire cette citation de Elizabeth Freeman qui parle, du monde, des expériences corporelles, et qui fait un parallèle entre ces expériences corporelles et, finalement, tout ce qui est queerness. Donc, il y a énormément de spectres et de fantômes dans les huit saisons de American Horror Story, et il y en a quand même quelques-uns aussi dans Freak Show. Il y a, par exemple, Edward Mordrake qui est présent dans les deux ou trois premiers épisodes et qui disparaît jusqu'au dernier. C'est typique des productions de Ryan Murphy. Et c'est, en fait, un mythe urbain qui concerne un jeune aristocrate britannique de l'époque victorienne qui était né avec deux visages, donc un visage, là, c'est son visage, puis un visage dans l'air de la tête et le visage d'air de la tête était censé communiquer directement avec l'esprit du jeune homme et envoyer des messages contradictoires, une espèce de visage maléfique qui revient ici, donc, sous la forme du fantôme. Donc, ces créatures spectrales sont des traces évidentes d'un passé qui ne l'est pas complètement et d'un présent qui ne peut se détacher de ce passé et qui continue à être nourri, conditionné, déformé même par ce dernier. La présence des revenants à l'écran n'a pas besoin de flashbacks comme il est souvent le cas dans beaucoup de séries américaines où il y a une utilisation très très lourde du flashback parce que ces revenants-là sont un flashback sans montage. Ils sont une césure mouvante dans le présent qui se trouve ainsi remise en question mais aussi mise en conversation avec une autre temporalité. Ainsi, la spectralité et l'anthologie déridéenne du récit permettent d'établir de nouvelles relations avec des corps aujourd'hui disparus, des corps qui pourtant continuent à parler aux personnages ou à nous-mêmes spectateurs et qui touchent et même parfois nourrissent notre trauma de par leur présence. Les spectres peuvent être nos interlocuteurs comme nos adversaires. Et ce lien qui peut être utopique, salvateur ou au contraire traumatisant au passé est l'une des caractéristiques de l'affect queer qui hante la saison 4 Freak Show pour ne parler que de celle-ci. Donc, je vais passer rapidement. Je vais vous présenter Elsa Mars qui est la patronne du Freak Show, la patronne du cirque. C'est elle qui est amputée des deux jambes durant ce snuff movie. Il y a on va passer le clip. Il y a Jimmy Darling, le fils de la femme à barbe et le fils de l'homme le plus fort du monde qui souffre de... qui est atteint de syndactylie. Donc, vous voyez que ses doigts sont soudés et qui va subir le même sort que Elsa Mars. On va lui amputer ses mains de force et c'est Stanley, le vrai monstre de la série qui va s'occuper de la chose afin de tirer un profit financier de la vente des corps des freaks à un petit musée des horreurs locales. Et ce qui est assez intéressant, bon, je n'ai pas trop le temps d'épiloguer, mais c'est l'une des personnes qui semble la moins marquée physiquement par la moindre différence et pourtant, bon, il est gay et on comprend qu'il a un pénis démesuré. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de parallèle qui est fait entre ce pénis démesuré et sa méchanceté et son intérêt très, très, très prononcé pour le corps des freaks, son intérêt très pervers et financier. Donc Elsa et Jimmy vivent dans la nostalgie de leurs corps intacts et s'ils ne semblent pas faire l'expérience du syndrome du membre fantôme en tant que tel, ils ne cessent de revenir à ces membres qui leur manquent au point de les récréer sous la forme de prothèses de bois. Elsa, dont le handicap est tenu secret pendant la plus grande partie de la saison, retrouve ses jambes parfaites, tandis que Jimmy Darling, à la fin de la saison, retrouve ses mains, met ses mains telles qu'elles étaient quand il souffrait, donc quand il était atteint de syndactylie. Donc revenons donc sciemment vers un corps et un passé lourd en discrimination, en jugement et en préjugé capacitiste. Une approche d'une certaine façon disidentificatoire qui permet à Jimmy de se réapproprier positivement une identité qui lui a été renvoyée toute sa vie telle une insulte. En d'autres termes, si ce passé spectral est chargé d'émotions traumatiques et traumatisantes, de blessures aussi nombreuses que profondes, il permet tout de même d'enrichir le présent et de le modifier positivement. Alors, je conclue, d'accord, avant de me faire lapider. Bon, il s'agit donc d'autres personnages de la série, donc on a ici les sœurs siamoises, la femme à barbe, Désirée Dupré, la femme aux trois seins, Paul D, let's let it, Seale, et Twisty, une espèce de clown psychopathe qui n'appartient pas au clan des Freaks, mais qui est vraiment un clown psychopathe qui va inspirer directement Dandy Mott qui est le deuxième vrai monstre de la série, c'est-à-dire le garçon qui est physiquement le plus standard, on va dire, et qui est une espèce de garçon hyper pourri, un aristocrate qui va être transformé, qui va se transformer en tueur à la série parce que finalement il s'ennuie. Bon, il tue. Donc la temporalité kaleidoscopique de la série, ce lien tenace et complexe entre passé et présent, le temporal drag, comme dirait Elizabeth Freeman, permet à nombre de personnages, et en l'occurrence à la plupart des freaks, mais aussi à moi et aux spectateurs, de retrouver leur place et leur rôle au sein d'une communauté reconstituée, idéalisée peut-être, fictive et réelle à la fois au sein de transfiliations spectrales. Dans son ouvrage, on va sauter, dans son ouvrage Queer Maghrebie French, Denis Provencher, explique comment certains individus queer, dont le lien avec la famille traditionnelle, a été partiellement ou entièrement rompue, se plonge dans des relations de transfiliation, c'est-à-dire des relations que l'on va se faire un peu par défaut ou des relations qui n'ont plus rien à voir avec le lien du sang, qui n'ont plus rien à voir avec la génération. Donc une transfiliation peut se faire entre prof et étudiant, par exemple. Et dans ce cas-là, dans le cas des freaks, aussi dans mon cas, moi, après la maladie, il a été important aussi de me faire une communauté un peu de fantômes, littéralement. Cette histoire de spectralité, c'est quelque chose que je vis au quotidien, je vais passer pour ce qu'ils ont, mais c'est vrai, c'est quelque chose que je vis au quotidien et chaque fois que je pense à certaines de mes idoles qui sont morts d'un cancer, dont David Bowie, dont j'ai le seul tatouage ici, quand je pense à certaines célébrités qui meurent d'un cancer, je vous assure, il y a un petit truc qui se passe dans mon estomac et je suis accompagné réellement de fantômes au quotidien. Donc il s'agit vraiment d'un travail personnel pour moi ici. Donc il s'agit de modèles que l'on trouve dans les productions culturelles et c'est le modèle de transfiliation qui vient entre autres d'une analyse de roman d'Abdella Tayah que Denis a mené et Abdella Tayah qui dans un de ses romans parle de modèles de Marilyn Monroe et de Jean Genet comme ces modèles ultimes. Alors pour répondre à une de mes questions de départ, c'est quoi la télévision queer ? Ma réponse est claire, j'en ai absolument aucune idée. C'est parce que c'est un travail en chantier pour moi ce travail-là mais parce que la télévision queer est un travail en chantier. Essayer de définir la télévision queer c'est comme essayer de définir un individu queer. C'est absolument pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure je disais peut-être pourrions-nous parler des télévisions queer parce que qui construit la télévision ? On parlait de lecture ce matin pendant l'excellente introduction. Qui construit la télévision queer ? C'est la personne qui consomme telle ou telle émission pour ainsi dire, tel ou tel épisode de Hélène ou de whatever. Si nous construisons notre télévision queer donc il y a autant de télévision queer qu'il y a donc d'individus. Et aussi parce que le mainstream n'est jamais le même. Le mainstream n'arrête pas d'évoluer. Le queer se définit entre autres en action contre le mainstream. Le mainstream a tendance à assimiler beaucoup de queerness, beaucoup d'individus, beaucoup de différences. et tout ce qui est queerness ne peut être qu'en mouvance perpétuelle et donc la télévision queer. Donc moi la question ce n'est pas ce qu'est la télévision queer mais qu'est-ce qu'elle fait la télévision queer ? Qu'est-ce qu'elle me fait la télévision queer en tant que chercheur, en tant que fan de culture populaire ? La télévision queer elle me fait mal ça c'est sûr. Elle me fait aussi beaucoup de bien et elle me fait écrire des textes qui ne sont pas terminés donc c'est ma conclusion. Merci. Désolée, c'était très long mais c'était folklorique. Moi j'ai des choses à dire. Question ? Joëlle ? Ben je vais y aller parce que il y a plein de choses très intéressantes et fascinantes. Je ne sais pas sur quoi répondre mais je vais répondre sur ce qui m'a frappé le plus. En fait j'imagine que tu connais Robert McRuwer ou je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez intéressant parce que cette réappropriation du freak dans l'idée d'Adriana Rich sur le compulsory able-bodiness puis comment justement de se réapproprier ce corps freak crip ou handicapé dans une perspective queer afin de démanteler si on veut et puis je pense que c'est un peu ça qui est mis en scène en tout cas à travers ses personnages est-ce que le genre horreur est un genre qui permet d'explorer spécifiquement ce démantèlement en fait ? Alors ça dépend de quel film on va parler de quelle série ça c'est difficile à dire dans freak show en tout cas le genre de l'horreur est utilisé pour revendiquer l'anomalie physique comme comme une identité positive réellement donc une espèce de renversement fondamental une espèce de queerisation du corps du corps différent mais aussi parce que certains des freaks aussi sont gays ou ont une sexualité plus fluide la plupart d'entre eux sont très sexués on n'est pas du tout dans une espèce de représentation du handicap physique capacitis dans le style on est un certain handicap on n'arrête du vivre on n'a aucun désir sexuel non l'homme fuck par exemple couche avec Jessica Lange dans la série plusieurs des freaks ont vraiment une sexualité les samoises vont se marier avec le lobster boy elles vont faire créer un foyer donc elles vont lui faire un enfant aussi mais je n'ai pas voulu parler de creep theory parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas trop voulu non plus m'accaparer la creep theory certains de ses arguments parce que je connais ma position en tant comme presque valide parce que le cancer quand même abîme mon corps même si ça ne se voit pas donc j'ai une espèce de oui j'ai une espèce de handicap invisible ça c'est sûr mais de par ma position de par l'image que je projette et tout ça les gens ne le comprennent pas et je n'ai pas voulu aller sur ce terrain pour des raisons personnelles franchement c'est ça parce que j'ai essayé de le faire deux ou trois fois de dire coup de theory me parle directement c'était non 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 pas toi tu es musclé tu es un homme tu es prof mais non parce que j'étais prof je n'ai pas le droit de parler de ça parce que c'est trop utilisé de privilèges de ma part donc pour cette fois-ci je n'ai pas voulu enfin j'en parle bah merci mais voilà mais le corps dans le genre de l'horreur le corps c'est 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 l'instrument du travail du cinéaste du réalisateur sans corps on n'a presque pas de film d'horreur et ce qui est intéressant dans ce film-là c'est qu'on ne parle pas uniquement on ne torture pas uniquement le corps de la femme tous les corps sont concernés et tous les âges donc il n'y a pas de limites non plus mais on voit vraiment à quel point tous les personnages le peu de freaks qui survivent à la fin parce que tous sont tués par le jeune aristocrate un peu zinzin les deux freaks qui les trois freaks qui survivent assument complètement leur différence physique et finalement font un peu ce que les bitches ont fait dans les années 90 dans la musique hip-hop la musique rap ou ce que les quays ont fait avec ces mots bitch et quays sont appropriés un vocabulaire négatif pour le transformer en façon politique en identité positive et c'est vraiment ce que les freaks font dans cette série et c'est pour ça que je trouve que c'est dans la saison que c'est une saison fondamentalement queer dans le propos Juste pour vous dire je pense que ma question vient d'une réflexion je pense c'est que le handicap fait peur les gens ont peur de perdre leurs privilèges et bon pas ça fait peur c'est aussi une matérialisation du corps qui se dégrade qui va mourir qui va disparaître ça s'inscrit vraiment dans la pub queer donc j'imagine c'est pour ça qu'il y a comme une logique je pense avec le genre horreur où justement on a peur cette réappropriation de certaines personnes c'était ça mon avis absolument c'est bien ça de tout dernière petite question je suis allé un peu vite j'ai fait peur à tout le monde tremblé merci merci bonjour j'avais aussi une question est-ce que ce que je trouvais très intéressant aussi c'est que vous sortez de l'analyse de ce que vous pouvez non seulement dire les personnages de l'analyse du scénario ils font passer dans la complexité de la série dans ses temporalités dans ses indications différentes donc la structure même qui revendiquerait une position et non pas d'actualité des personnages est-ce que ça crée écho à ce qui était dit ce matin à table ronde c'est-à-dire la série en elle-même dans sa forme qui serait dans cette dynamique de revendication comme Sensei par exemple qui dans la forme n'en passe seulement dans ce qui est dit par les personnages connaissez-nous ça c'est une petite histoire de toute façon j'avais pas le temps ou l'espace de parler ou de penser à la sérialité c'est pas quelque chose que j'ai vraiment approfondi moi-même je suis assez ambivalent par rapport aux petites connaissances que j'ai ce qui concerne la sérialité je sais pas si je dois l'approcher de façon positive ou négative ou dans le sens où je sais pas je suis pas sûr de comprendre le rôle qu'elle peut jouer dans les études télévisuelles parce que c'est pas quelque chose que je connais pas tous les paradigmes toutes les problématiques pardon des études télévisuelles pour moi la sérialité me rappelle beaucoup la performance du genre parce qu'il s'agit d'une répétition stylisée récurrente une espèce de ritournelle de leusienne quelque chose qui se répète toujours avec une petite différence pour moi c'est en ce sens là on pourrait dire que la sérialité moi ce que j'ai lu c'est que la sérialité remette en question la temporalité la continuité et tout et pour moi c'est a priori un peu le contraire c'est qu'on répète un peu donc des choses que l'on a déjà vues avec quelques petites différences mais la sérialité c'est pour moi c'est contrairement à ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et Dieu sait si je peux avoir tort mais c'est vraiment plus dans la continuité que dans l'interruption en sachant que American Horror Story est aussi un peu un cas particulier parce que toutes les saisons sont censées être indépendantes mais en même temps on retrouve plein de personnages dans toutes les saisons donc on n'a pas simplement une continuité comme ça ou des interruptions mais on a une espèce de un truc elliptique comme ça qui se met en place comme si c'était des spirales plutôt que des ou des zigzags je pense qu'on est vraiment dans le zigzag narratif plus qu'autre chose et je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question mais j'avoue que là je suis un peu sur des sables mouvants il y a une dernière question est-ce qu'on peut la prendre ? oui ? pourquoi on fait l'analyse du point de vue du drag est-ce qu'on pourrait être abstrait quand on a juste l'impression que c'est l'abstraction justement des frances vécues par les personnes queures ? j'avoue que c'est quelque chose qui est venu entre guillemets naturellement je ne me suis pas trop posé la question j'ai foncé dans cette dans cette piste sans approfondir le reste comme c'était un travail un peu de nature auto-hypnographique il y a certaines choses que j'ai voulu laisser du stade de l'émotionnel et l'émotionnel je ne sais pas si ça se sentit dans mes propos tout le temps mais l'émotionnel c'est aussi un peu une de mes méthodologies ce que j'ai voulu un petit peu couriser ce que j'ai pu faire moi-même en conférence des analyses de films bien carrés bien argumentés de la théorie j'en parlais avec Julian Piedox tout à l'heure ça fait 15 ans qu'on fait ça c'est bon on sait qu'on sait le faire j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie qu'on me remette en question j'ai envie d'apprendre aussi et faire mes erreurs alors ça c'est sans doute en effet quelque chose que je devrais approfondir merci on va quitter sur cette belle note d'accord merci 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 Merci.